Présentation 1, ma boîte de pensage Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être pour présenter ma GB500. Elle est de la marque Fuganza. Les loquets sont gris. Mais la caisse, elle, est bleue. Elle s'ouvre très facilement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, elle a deux compartiments. Nous allons commencer par le premier compartiment qui est gris. A l'intérieur, il y a un shampoing. Qui est de la marque Fuganza. Bout citronnel pour éloigner les mouches. Il est très facile à ouvrir. Puis, une boîte qui vient de chez Ikea qui, à l'intérieur, renferme les élastiques. Ils ne sont certes pas tout neufs, mais on me les a donnés et je trouve qu'ils sont vraiment très, très, très solides. Un scotch pour scotcher les étiquettes. Des feutres indélébiles pour m'acheter qui est à qui. Et une paire de ciseaux. Voilà pour le premier compartiment. Maintenant, nous allons passer au deuxième compartiment. A l'intérieur, je mets une boîte de bonbons qui vient de chez Ikea que j'ai personnalisée en écrivant les noms des chevaux que je m'occupe. Ces boîtes sont tout de même solides, mais le couvercle se ferme en mal. Elles sont très faciles à ouvrir. Et à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de bonbons. Moi, c'est des bonbons à la pomme. Qui viennent de chez Fugenza. Ensuite, nous avons un couteau de chaleur rose que j'ai eu à mon anniversaire. Une brosse à train. Avec un côté piquant. Et un côté plus doux. Une éponge jaune qui vient de chez Fugenza. Un bouchon qui vient de chez Fugenza violet. Une étrie américaine rouge qui vient aussi de chez Fugenza. Une brosse à sabots violette. Un bouchon qui vient de chez Fugenza violet lui aussi. Une première magique broche qui est faite pour les membres violettes. Une seconde pour Thanos qui elle est rose. Une troisième pour le corps qui elle est bleu. Un cure-pied qui vient de chez Fugenza rouge avec une lame en métal. Rouge, ça paraît orange mais c'est rouge. Et une petite brosse. Un pinceau qui s'attache à la caisse. Le tube de pinceau est gris. Et le pinceau est un pinceau qui vient de chez Fugenza. Je ne le recommande pas car la partie noire peut s'enlever. Justement, moi, elle s'est déjà enlevée. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, liker et à me dire en commentaire quel type de vidéo voudrez-vous que je vous fasse. Sous-titrage ST' 501